Alors Albert Londres, effectivement, c'est quelqu'un qui a habité Vichy, qui vient de faire l'objet d'une biographie de Benoît Emmerman sur la plume et la plaie. Et il a aussi fait l'objet d'une bande dessinée par Rébillon et Berthelot, bande dessinée qui a entre autres servi à financer la restauration de sa maison, qui est Rubès à Vichy. Donc Albert Londres, il est né en 1884, il est mort en 1932. Et effectivement, on peut dire, si on choisit de parler de Tintin ce soir, après avoir parlé d'autres reporters ou d'autres lanceurs d'alètes, on a parlé de Snowden, on a parlé de Denis Robert dans les précédentes soirées, là, au moment des fêtes, on va parler de Tintin. Parce que Tintin, c'est effectivement l'archétype du reporter, avec effectivement le secret de la licorne, qui a été, entre autres, album adapté par Spielberg. Alors, je voulais dédier cette séance à mes parents, parce que mes parents, quand j'étais petit, ils m'ont offert des albums de Tintin. Et c'est vrai que c'est quand même important d'offrir et de permettre aux jeunes de lire, mais pas tout le temps, d'être sur leur tablette. Vous allez pouvoir, alors là, ça va être beaucoup pour vous, gagner des revues. Parce que je travaille pour une revue qui s'appelle Papier Niclé. Et cette revue, c'est une revue sur l'image populaire. Donc, dans la deuxième partie de notre rencontre, nous pourrons, après quelques petites questions d'observation et de culture générale, gagner cette revue, qui milite, elle, pour la construction d'un lieu qui n'existe pas encore, c'est-à-dire un centre de l'image populaire. Alors, si on reparle du film de Spielberg, dans un premier temps, on peut dire que ça a été, enfin, qu'est-ce que je veux dire du film de Spielberg ? On parle de Tintin, parce que effectivement, Spielberg, ça vient bien après. Donc, l'œuvre Tintin, 200 millions d'exemplaires rendus, 80 langues, un musée en Belgique, des adaptations à la télé, des films avec des acteurs en chair. Ces films, 61 à 64, ça n'a pas été une grosse réussite. Il y avait, effectivement, Jean-Tierre Talbot, qui incarnait Tintin. Et après, on est revenu au film d'animation dans les années 70. Et puis après, plus rien au niveau de l'adaptation de Tintin. Alors, il faut voir le côté marchand de Tintin, puisque si vous aviez aujourd'hui des Tintins ou des planches originales, vous voyez, ça coûte des millions d'euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire que Tintin commence par, effectivement, une aventure très caricaturale, puisque c'est la ligne claire. Alors, on a, effectivement, au niveau du dessin, c'est assez sommaire. Mais par contre, vous voyez tout de suite que Hergé donne tout de suite le sens de la vitesse à ses personnages, par des codes qui vont être vraiment, devenir vraiment une espèce de... C'est le maître de la lumière franco-belge, Hergé, dans la façon dont il a pu, avec des choses très simples, donner le sentiment du reporter en action et de l'aventure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, est-ce que Tintin est l'avatar d'Albert Londres ? Il y a au moins un sujet, puisqu'Albert Londres a été aussi au Pays des Soviétes, qui est le premier album de Tintin, qui a été aussi édité par la maison Albert Londres, avec Berthelot au dessin et Rébillon au scénario. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'Albert Londres, comme Hergé, s'est documenté sur qu'est-ce qui s'est passé chez les Soviétes. Et on trouve effectivement ce livre d'Albert Londres, qui s'appelle « Dans la Russie des Soviétes ». Alors, qui a lu qui ? Est-ce que Hergé a lu Albert Londres ? On n'est pas tout à fait sûr. En tout cas, on sait que Hergé a travaillé plutôt sur ce livre-là, qui s'appelait Joseph Douillet, « Moscou sans voile ». Et Hergé, à l'époque, travaillait pour l'abbé Ouellet. L'abbé Ouellet était quelqu'un qui était plutôt de droite, voire d'extrême droite, et qui avait très peur du méchant communiste qui menaçait la démocratie mondiale. Voilà. Et le point commun entre Tintin, Hergé et Albert Londres, c'est leur biographe. Je vous invite à lire ces deux biographies de Pierre Assouli. Alors, quel est le modèle de Tintin ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Tintin peut être ce journaliste, ce petit personnage-là, qui fait le tour du monde en 44 jours. Donc, il s'appelle « Pal Hud ». Et voilà, on peut imaginer que ça a influencé un peu Hergé pour son travail. Et on peut dire que dans Tintin et Lotus Bleu, où Tintin se retrouve entre deux guerres, Albert Londres est mort en 1932, justement. Il allait en Manchourie enquêter sur les agissements des Japonais en Chine. et Tintin fait de même dans ces albums-là. Et on peut voir une espèce de, peut-être, convergence de thématiques entre Hergé encore et la dernière aventure en quête d'Albert Londres qui va être adaptée en bande dessinée l'année prochaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hergé cite Albert Londres à un moment donné. Alors, sur l'idée que Tintin est un reporter, Albert Londres a écrit plein de reportages. Tintin, dans toute sa carrière, il en a écrit peut-être un seul qui lui est crédité quand il est au pays des soviets. Il rend son papier, là, on le voit écrire. Le reste des albums, on ne peut jamais Tintin rendre un papier à un rédac-chef. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hergé, dans un entretien, dans la lumière, il fait parler Tintin. Ça, il le fait souvent, il dit ça, c'est assez intéressant. Il dit « Je suis né ainsi par hasard ». Effectivement, il a plus de 3 ans à 50 ans. Il n'a pas vraiment vécu, il a pas vraiment vieilli. À l'époque, l'archétype du journaliste, c'était un grand voyageur, Albert Londres et Joseph Kessel. Et mon père, donc il parle d'Hergé, donc c'est Hergé qui parle de lui-même, a voulu que je sois leur sosie rêvée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Tintin, aujourd'hui, vous pouvez acheter le dernier Astérix, revu par Ferry et Coran, mais vous n'avez pas le nouveau Tintin, revu par. Tintin est un des rares grands héros de bande dessinée qui n'a été repris par personne. Parce qu'effectivement, Hergé, dans des entretiens avec Numa Sadule, a exprimé très clairement le fait que, ben voilà, tous les personnages de Tintin, c'est des émanations de lui-même. Il dit « Haddock, c'est moi quand j'ai besoin de m'extérioriser ». On va le voir, c'est très réussi dans le Spielberg, le personnage d'Haddock. Et il dit que je suis le seul à pouvoir les animer, au sens de leur donner une âme. C'est très important. Il dit que c'est une œuvre personnelle, ce n'est pas une industrie. Alors que la BD, aujourd'hui, est très industrielle, très commerciale. Du nouveau Corto-Malthèse, du nouveau Asstérix. Voilà, donc on a quand même respecté, pour le moment, ce volant. Alors Tintin peut être vu comme une œuvre historique, avec effectivement plein de références à l'histoire, mais peut être vu aussi comme une œuvre symbolique. Alors ça, j'avais développé une conférence un peu là-dessus, que je ne vais pas vous refaire ce soir, mais qui est très intéressant, parce que Hergé, à l'époque, se retrouve sous une influence catholique, sous l'influence des chamanes peaux rouges, il suit une thérapie lundienne, il travaille pour la revue Planète, où il regarde un peu des articles, il a des amis francs-maçons, et il appartient un petit peu peut-être à une fraternité mystérieuse, ça, c'est pas sûr du tout. Par contre, on sait qu'à la fin de sa vie, il s'intéressait au zen et au théorisme, vous voyez ? Donc c'est quand même tout un parcours philosophique, pour quelqu'un qui, à la base, était un petit dessinateur dans une revue un petit peu d'extrême-là. Voilà, alors, le film lui-même, le film, finalement, c'est un projet qui se fait par deux personnes, un fan de Tintin, qui est Peter Jackson, et Spielberg, qui découvre Tintin très tard. Donc ils vont se mettre d'accord, et le film qui va déclencher un peu leur envie, c'est Tintin et le Tintin plus le soleil, dont Jacques Grel avait fait la musique, et ils vont se dire, voilà, là on est dans la grande aventure, on a peut-être quelque chose à faire de ça. Donc, ils vont plutôt partir pour leur première adaptation, c'est Peter Jackson qui est producteur, et Spielberg qui est réalisateur, et ils vont se baser sur cet album, où c'est près de la Biport. Alors, c'est un long chemin, puisqu'en fait, Hergé meurt en 83, Hergé et Spielberg se parlent au téléphone, devaient se rencontrer, et malheureusement, Hergé meurt avant. Les droits sont perdus, ils sont repris en 2002, et il y a un long travail de production du film, qui va durer jusqu'en 2011, et le film a 10 ans. C'est peut-être aussi ce qui explique, effectivement, aujourd'hui, il est beaucoup passé à la télé, mais c'est quand même bien de le revoir sur le grand écran. Alors, Spielberg, pour vous parler de ce monsieur que vous connaissez tous, il est né en 46, donc fan de Tintin que depuis 81. Pourquoi ? Parce que Spielberg, je vais d'abord définir un peu son cinéma, Tintin l'intéresse, puisque Tintin, il n'a pas de parents, et tous les héros de Spielberg, la plupart, c'est des enfants abandonnés. Souvent des adultes un peu indignes, c'est le cas d'Adol, d'Adol, qui là, totalement en crise d'identité. Il est fasciné par le chaos, Spielberg, dans tous ses films. Donc, il travaille beaucoup sur la mise en chaîne circulaire, sur des grands plans pédagogiques circulaires, sur l'enfermement. Il va aborder, effectivement, comme Kubrick, plein de films et de gens très variés. Il va adapter 50% de son travail, c'est des adaptations littéraires. Et, effectivement, on peut le voir à la fois comme un historien de l'Amérique, avec des films comme la Miss Dad, comme la liste de Schindler, le son d'Ariane, et puis aussi comme un compteur, avec, effectivement, E.T., Hook. Donc, Spielberg, on va dire, est un grand réalisateur qui, effectivement, nous fait rêver, et qui a créé la société de production ambienne. Vous pouvez voir un certain nombre de ses films. Il a produit Gremlin, il a produit aussi Retour vers le futur, et puis il a produit Shrek aussi, avec la société DreamWorks. Vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un qui est dans le système très, très... Il a toute la palette du producteur et du réalisateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Tintin intéresse énormément de gens. Alors, en France, il y a Alain René, qui crée Jiffy Wifi, première revue sur la bande dessinée, qui est intéressée. Il y a Claude Berry, qui essaie de montrer une production, où il y aurait eu peut-être François Truffaut, qui aurait réalisé un Tintin. Mais ça ne se fait pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver Tintin. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un essai de fait avec Jean-Pierre Talbot, ça n'a pas été totalement satisfaisant, et on n'arrive pas à relancer la machine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Hergé, après avoir vu les films de Spielberg, La Doube, et par contre, on a eu, à un moment donné, six ans, il ne s'est rien passé. Alors, par contre, je vais vous poser une première question, là c'est juste pour le fun, il y a un réalisateur français, qui a fait des films, et qui a vraiment, dans ses films, notamment un film, su capter l'esprit Tintin. Alors, je vais vous montrer deux plans, vous voyez, vous avez le héros, là, regardez la similitude presque des plans, sur le fait que, voilà, et aussi, alors, est-ce que vous reconnaissez l'acteur ? C'est moi ? Oui. Est-ce que vous savez dans quel film se trouvent ces deux, petites images ? L'homme de Rio, bravo, on a des cinéphiles dans la salle, c'est super, et c'est quel réalisateur, l'homme de Rio ? Philippe de Banca, bravo, vous allez gagner des bouquins tout à l'heure, parce que là, c'est le tour de chauffe, bravo, très beau film, effectivement, Belmondo, c'est un Tintin, un peu qui signe l'or, qui est très, très, hop, hop, qu'est-ce qui se passe, si on tout prend en montage, parce que là, tout d'un coup, je marque, hop, voilà, voilà, l'homme de Rio. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ce film-là fait penser à Tintin, forcément, si vous avez vu Les Aventures de l'Arche Perdu, c'est un peu... Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Spielberg lit une critique des aventuriers de l'Arche Perdu où un journaliste pense à Tintin, et il va comparer tout le temps, et Spielberg ne connaît pas Tintin, quand même, en 1981, et c'est à partir de là qu'il va avoir envie de lui être content. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Spielberg, quand il adapte Indiana Jones, de se regarder, avec la scène du train fantôme, eh bien, il adapte aussi, cette scène, elle est dans Picsou, et vous allez voir que cette scène du train fantôme, vous allez la retrouver dans le film que vous allez voir, ou au moins des montagnes russes, donc c'est un cinéma de divertissement, donc on voit bien le rapport avec les comics. Alors bon, si vous voulez en savoir plus, vous avez Laurent Malbruneau qui a écrit un livre sur la rencontre de deux univers, qui est assez intéressant, sur le rendez-vous loupé avec Hergé, ils ne se seront jamais rencontrés vraiment. 30 ans de dialogue, donc là vous avez Fanny Rodwell, la veuve d'Hergé, celle qui l'a convertie un peu au zen, au bouddhisme, qui gère les droits, avec qui il est rendu well, et j'en ai dit, voilà. Alors, un des grands points pour lesquels on a attendu, c'est la technique. Cette technique, elle a été mise en place par Peter Jackson, qui est donc producteur du film, c'est la technique, la performance capture, qui vous permet, si vous voulez, d'animer un personnage en 3D, à partir des mouvements d'un personnage réel, puisque sinon, on crée des personnages en 3D, qui étaient beaucoup trop pas réalistes, beaucoup trop abstraits, voilà. Donc vous allez voir, alors on se posera la question après, est-ce que c'est vraiment réussi, de ça, mais c'est quand même intéressant. Alors, il faut trouver un Tintin, vous voyez, donc le Tintin, ça va être, vous allez voir, totalement modifié, relooké, avec la houppette synthétique, c'est Jamie Bell, alors est-ce que vous savez, quel film a rendu célèbre Jamie Bell ? Seigneur des Anneaux. Ouais, aussi, mais Billy Elliot avant, le premier film, il a vu une scène dans des anneaux aussi, donc il connaît bien Peter Jackson, voilà. Alors, lui, vous connaissez, Seigneur des Anneaux aussi, on dit Serkis, et lui, il va jouer à Doc, donc c'est intéressant, parce qu'on dit Serkis, il a fait plein de rôles, de... Et vous avez Daniel James Bond, alors moins reconnaissable, qui va interpréter le méchant, qui dans la BD n'est pas le méchant, qui s'appelle ça, qui va lui donner le mouvement. Alors, la musique de John Williams, toujours, ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble, 28, 20 films, enfin des trucs énormes, et là, voilà, on est dans un univers assez trépidant d'aventures, de musique, c'est classique, mais voilà. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas. Voilà, donc ce film, un film, 135 millions, ça ne rapporte que de 373, donc bon, on va dire c'est bien, mais non, pour un Blombluster, c'est pas bien. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il va faire une suite, alors, moi je me suis renseigné la suite de Tintin. Aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses. Il voulait faire, a priori, un diptyque, adapter le Temple du Soleil, c'est-à-dire que le diptyque suivant, il y a deux œuvres qui marchent par deux, et là, il laisse un peu tomber, ils sont sur l'hypothèse de parler de Tintin en Cidavie, et de mélanger Tintin en Cidavie avec l'affaire Tournesol, voilà. Mais ça, on est en 2019, c'est Benoît Mouchard qui dit ça. Benoît Mouchard, c'est celui qui a les droits de Tintin avec Moulaçard chez Casterman. Et depuis, eh bien, silence radio. Donc on a l'impression que, même Tintin, vous voyez, à partir du moment où il y a un bide, eh bien, le cinéma est devenu une grosse histoire d'argent, eh bien, finalement, il n'y a plus personne qui veut produire. C'est quand même assez triste, je trouve, il y en a très réduit là. Mais voilà. Alors qu'une bande dessinée, c'est beaucoup plus facile à produire et à faire. On est d'accord. Voilà. Alors, la critique est partagée. Par exemple, l'écran fantastique, alors moi, je vous ai donné une bonne critique. Alors après, on discutera un peu de comment vous avez ressenti ce film. Les péripéties s'enchaînent, un rythme est freiné, on a le souffle et le coupé. Preuve que Spielberg demeure encore un des mètres absolus en matière de mise en scène imaginative. Et c'est totalement vrai. Après, ce film, effectivement, on le verra, pose quelques petits problèmes, je vous donne mon avis, d'écriture. Mais ça, on essaiera peut-être de le voir ensemble. Je pense que c'est intéressant. Et là, je vous souhaite un bon film sous l'hommage du premier Tintin français qui s'appelait Jean-Pierre Tadebou. Voilà, bonne séance et restez bien après pour gagner des petites revues. A tout à l'heure. Merci. Sous-titrage ST' 501